Je suis fâchée quand je ne contrôle pas. Ça paraît dans le sens que les enfants vont demander quelque chose au papa. « Ah, bien là, va voir ta mère, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Va voir si elle va décider. » Mais d'où c'est que ça vient? Je ne sais pas. D'essayer d'être... Pas parfaite, parce que c'est impossible d'être parfaite. Mais... C'est comme une tentative. Cette femme-là qui était spontanée, qui... « Go with the flow! » « Il arrivera ce qui arrivera. » Elle est rendue où? Elle est cachée bien loin, je pense. Pas facile d'être mère. Et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphire, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brasso et moi, Laurie Zéphire. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme dont il est question aujourd'hui qu'on va renommer Sophie travaille de soir en milieu hospitalier. Puisque son conjoint lui travaille de jour, elle passe le reste de son temps à s'occuper de ses quatre enfants, qui n'ont pas d'école ni de garderie, à cause du confinement dû à la pandémie de la COVID-19. Des formations professionnelles ou non, Sophie a l'habitude de prendre soin de tout le monde et s'est peut-être oublié en cours de route. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile à vivre dans ton quotidien en ce moment? Je crois que c'est me lever tôt, mais j'ai toujours été une lève-tôt. J'ai jamais dormi beaucoup dans la vie, sauf que là, en me couchant vers un heure du matin, puis en me réveillant quand même à six heures et demie, sur une base régulière, ça, je trouve ça exigeant. Comment tu leur sens, cette exigence-là? Bien, il y a des matins, je les mettrais devant la TV, là, puis regarde, organisez-vous, le plus vieux, occupe-toi donc des plus jeunes, fais-donc à déjeuner, on va dormir une petite heure et demie, puis ça sera, va être parfait. Mais, tu sais, on dirait que ça, je ne suis pas capable de le faire. Pourquoi? Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Le fait qu'ils soient en bas, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent à quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent? Je contrôle un peu tout ça, puis ça fait que je ne dormirai juste pas de toute manière. Mais il y a des matins, là, ce n'est pas facile, puis je me dis, hé, mon Dieu, j'ai hâte d'arriver à mon troisième café. Pour avoir un... Il me semble que je vais le filer au troisième café, là. Bien, mettons, justement, qu'on revient à ce scénario-là. Demain matin, tu décides que, bon, les enfants, le plus vieux met un film, puis les plus jeunes, bien, débrouillez-vous avec des céréales, puis je reste un petit peu en haut pour me reposer. Qu'est-ce que tu penserais de toi? Je ne pense pas que je pourrais le faire. Des fois, ça arrive, je somnose sur le divan, puis après, je me lève. Mais tu sais, si je me lève trop tard, je me dis, oh my God, bon, là, j'ai tout gâché de ma journée, là, on n'aura le temps de rien faire. Ah, là, je vais culpabiliser parce que... Parce que quoi? Bien, je n'aurais pas fait que dans ma tête, j'aurais dû faire. Exemple, bon, là, j'avais prévu qu'on allait faire de la plasticine, on va faire un jeu, ça va être thématique ou quoi que ce soit. Là, si je dors sur le divan, puis finalement, il est rendu 9h30, OK, là, 9h30, là, les grands, il faut qu'ils fassent telle, telle affaire pour l'école, les plus jeunes, ça. Donc là, il faut que je fasse le dîner, il faut que je fasse le souper aussi pour le soir. Là, je n'ai plus de temps pour rien faire. Puis là, ah bien là, il faudrait qu'on allait faire du vélo, on n'est pas allé dehors, là, on n'ira pas dehors. Ça fait que ça ne fonctionne pas. Je suis quand même dure avec moi-même, là, sur ça, là, pour vrai. Ça m'en prend beaucoup, je pense, pour être à terre. Puis je ne veux pas me rendre là, éventuellement, parce qu'on s'entend que là, ça se prolonge, les kanjos, peut-être, il n'y en aura pas éventuellement. Donc, je ne veux pas me rendre là, mais je me dis que si je ne fais pas ça, on dirait qu'ils vont manquer quelque chose. Comme si l'école, je ne la fais pas, bien là, tu sais, l'année prochaine où il va y avoir des lacunes, là, les plus jeunes. Bon, là, à la garderie, on fait beaucoup de bricolage parce qu'on développe la dextérité, on développe aussi l'imaginaire, la créativité. Donc ça, si on ne le pratique pas, c'est-tu quelque chose que tu ne développeras pas? On dirait que qu'est-ce que j'entends, c'est si je ne le fais pas, il pourrait arriver quelque chose de négatif à mes enfants. Mes enfants pourraient avoir des conséquences négatives de ça. Puis on dirait que c'est peut-être ça qui te rend inconfortable ou qui te pousse peut-être à faire les choses. Ça ferait du sens pour toi ou pas? Oui. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, c'est véhiculé aussi de façon sociale dans le sens que tous les blogs de maman ou tous les blogs sur Facebook ou etc., tu sais, je veux dire, dans le temps de la pandémie, là, tout le monde affiche tout ce qu'ils font dans une journée. Il y a du monde qui font des affaires extraordinaires. Là, toi, tu te ramasses que tu ne fais rien. Tu te dis, bon, ça y est. Moi, je suis une phrase à côté de la trappe. Moi, je n'ai rien fait. Je pense qu'il y a cette pression sociale-là aussi qui nous oblige, je pense, à être comme ça. Puis sans vouloir être suiveuse, je crois que par défaut, je pense que j'embarque aussi dans tout ça, sans afficher ça sur Facebook, tout ce que je fais, mais je pense que j'embarque quand même là-dedans. Mettons que tu n'embarquerais pas, puis tu sais, justement, le matin, c'est un film, en après-midi, un bol de chips comme collation, puis encore de la télé, mettons. Oui. Est-ce que tu trouverais ça plus difficile de tolérer à l'intérieur de toi ton rôle de maman que tu as l'impression qu'il n'est pas tout à fait bien exprimé ou il y aurait une partie de toi qui se dirait, oui, mais qu'est-ce que les autres pourraient penser de ça? Mon chum, quand il va revenir de la maison, il va-tu avoir une impugnion de moi qui est un peu plus négative? Dans le fond, le sens de ma question, c'est est-ce que c'est toi envers toi-même qui est exigeante ou il y a aussi une certaine crainte du regard des autres? Non. Ce que les autres pensent, ça, c'est vraiment quelque chose qui, ça, ça ne me dérange pas du tout. Pour l'opinion des autres, ça ne me dérange pas. Je ne fais jamais rien ou pratiquement jamais rien pour les autres. C'est vraiment pour moi comment moi je me sens parce que je me dis, là, je n'ai pas fait de lavage. Je n'ai pas ramassé. La vaisselle est pleine. On ne l'a pas vidé. Ils ne sont pas allés dehors. Il n'a pas fait de décolle. Il n'a pas... Non. Ils ont mangé des chips. Ils ont mangé combien de fois? Ils ont mangé deux fois des chips aujourd'hui. Ça aurait dû être un fruit. Ils n'ont pas mangé de fruits. Mais c'est par rapport à moi-même. Ce n'est pas du tout par rapport à mon chum. Laurie, on l'entend très bien dans cet extrait-là à quel point Sophie s'en met beaucoup, beaucoup sur les épaules, beaucoup de pression comme mère. On l'entend. Il faut, il faut, il faut. Puis il y a quelque chose que moi j'ai relevé, c'est la pression sociale des réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression... Moi, j'adhère à ça dans le sens où je le vois que ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, sur les gens peut-être que je suis sur les réseaux sociaux, comme si une bonne mère aujourd'hui, ça faisait tout ça. Tout le monde fait son pain, son bricolage, son ci, son ça. Puis c'est comme si c'était un standard maintenant de qualité. Bien, c'est intéressant parce que le concept de la bonne mère, déjà là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai que les médias sociaux peuvent véhiculer qu'il faut en faire beaucoup, il faut être bon en bricolage, il faut être une bonne enseignante, une bonne ménagère, une bonne cuisinière, puis la liste pourrait être vraiment longue. Mais le concept de bonne maman, c'est quelque chose qui est très flou. Si je posais la question à toutes les mamans que je rencontre, la réponse serait différente pour chacun. Et probablement que la réponse numéro un, ça ne serait pas la maman qui fait du bricolage. Au contraire, on va essayer d'aller regarder plus des qualités personnelles. C'est une maman qui est sensible, c'est une maman qui est gentille, qui est à l'écoute. Alors des fois, quand on est dans le faire, parce qu'on a vu sur les médias sociaux, une amie qui a fait son pain, justement, parce que ça a vraiment été populaire pendant la pandémie, bien, à un moment donné, c'est la partie où est-ce qu'on peut se dégager aussi de ça. On peut mettre une limite en disant, ce n'est pas parce que je ne reproduis pas cette image-là que je suis une moins bonne mère. Il faut aussi se concentrer sur les qualités personnelles qu'on a, qui vont être beaucoup plus puissantes et parlantes dans la relation avec notre enfant que ce qu'on va faire. Alors quand Sophie, elle exprime tout ça, il y a aussi la partie où est-ce que des fois, par rapport aux médias sociaux, dans notre consommation des médias sociaux, il faut se mettre des limites. S'il y a une journée qu'on se sent moins bien et qu'on commence à regarder des images de maman qui poste des belles activités qu'ils ont faites et des belles images et des beaux setups, désolé l'anglicisme, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je vais particulièrement me dévaloriser et c'est peut-être justement la journée qu'il ne faut pas que j'y aille sur les médias sociaux ou du moins que je vise un peu plus c'est quoi le contenu que je veux y voir. Oui, puis peut-être se rappeler que c'est un seul visage de la maternité qu'on voit aussi. Absolument. Facile de se perdre, mais on l'entendait au départ dans l'extrait de Sophie qu'oubliant les réseaux sociaux, il y a quand même une pression qu'elle se met elle-même. Ça n'a même pas rapport avec ce que son chum va dire ou quoi que ce soit. C'est vraiment elle qui ne se sent pas bien si elle ne remplit pas toutes les cases que c'était dit qu'il fallait remplir. Oui, puis ça c'est intéressant comment est-ce qu'elle l'amène parce que c'est vraiment le regard qu'elle a envers elle-même qui fait en sorte qu'elle a tendance à beaucoup faire les choses en ce moment même si elle est fatiguée, elle dort très peu, elle a un emploi dans le système de la santé et on sait comment qu'ils ont été très sollicités. Et justement, ça c'est peut-être pour beaucoup de mamans qui nous écoutent, c'est peut-être le moment aussi des fois de se demander pourquoi c'est si important pour moi. J'ai trouvé ça intéressant parce que Sophie, quand j'ai posé la question, je l'ai mis dans le contexte bon, bien le matin tu te réveilles puis finalement tu laisses le plus grand s'occuper des plus petits, comment est-ce que tu vois ça ou comment est-ce que tu te sentirais et même en pensée, ça a été quelque chose qu'elle a trouvé difficile. Sa réponse, elle a été je le sais pas. Alors juste de faire l'exercice d'essayer de s'imaginer dans un contexte où est-ce qu'elle ne remplirait pas ce rôle-là comme elle le fait habituellement, c'est quelque chose qu'elle trouve peut-être inconfortable et qu'elle n'ose pas y aller. De quoi j'aurais l'air moi si j'étais la maman qui reste au lit alors que je suis fatiguée puis ça serait tout à fait comprenable mais des fois comme maman il faut essayer de pousser cette question-là. Est-ce que ça voudrait vraiment dire que je suis une mauvaise mère? Est-ce que ça voudrait vraiment dire que mes enfants n'iront pas bien ou qu'ils seraient mal? Des fois quand on explore en profondeur ces questionnements-là peut-être qu'on arrive à un peu moins se mettre de pression. Bien non, c'est vrai que si je prends une demi-heure de plus le matin pour faire dodo une heure de plus ou même deux heures de plus le matin mais qu'après ça je suis disponible disposée que je suis à l'écoute je demeure une bonne maman bien des fois ça fait en sorte qu'on est peut-être capable un peu plus de se permettre ça. Puis même si on ne va pas dehors une journée sur deux tu sais. C'est pas grave c'est pas grave du tout il faut vraiment justement se détacher un peu du faire pour essayer plus de se rappeler moi comme maman qu'est-ce que je suis capable d'apporter à mes enfants puis je reviens sur quelque chose que Sophie elle a dit qui est intéressant aussi c'est j'ai l'impression qu'ils vont manquer quelque chose. Des fois il y a certaines mamans qui vont avoir cette impression-là qu'ils peuvent combler le plus 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 possible tout ce qu'ils peuvent pour leur enfant puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut aspirer à vouloir mais en même temps c'est impossible. il faut aussi comme maman comme individu tolérer qu'il va y avoir des manques mais au-delà de ces manques-là tant que c'est pas juste des manques qu'on donne à l'autre bien la relation est positive alors même si justement je peux pas tout donner à mes enfants puis je peux pas combler absolument tous leurs besoins à 100% du temps le fait que je fasse du mieux que je peux à tous les jours que je le fasse avec beaucoup d'honnêteté de sincérité d'authenticité bien c'est déjà un très beau cadeau qu'on leur donne pour le reste de leur vie. T'as l'impression que ça vient d'où ça cette tendance-là à être exigeante quand même avec toi-même à avoir des attentes qui sont relativement élevées dans le sens où bien c'est ça tu te permets pas d'en échapper une j'essaie de pour mes enfants en tout cas j'essaie d'être là de penser à un peu tout puis tu sais c'est intéressant parce que tu sais au début tu as dit je suis pas éducatrice je suis pas prof mais en même temps j'essaie d'être éducatrice puis j'essaie d'être prof ça vient de où ça? Je sais pas ben en tout cas avec les enfants j'ai toujours été comme ça je veux tout gérer et je veux tout contrôler et non attends tu lui donnes pas ça si moi j'ai pas approuvé là puis ah qu'est-ce qu'ils vont faire puis bon là quand moi je serai pas là toi tu vas faire telle affaire donc mais ça a toujours été comme ça avec les enfants mais d'où c'est que ça vient je sais pas d'essayer d'être ben pas parfaite parce que c'est impossible d'être parfait mais mais c'est comme une tentative de mais je pense que j'essaie encore plus étant donné que les enfants ils ont pas d'école puis ils ont pas d'éducatrice non plus quand tu te sens pas parce que t'as nommé tantôt le mot contrôle quand t'es pas dans cette situation-là de contrôle comment est-ce que tu te sens d'habitude? je suis fâchée quand je contrôle pas ouais je suis vraiment fâchée as-tu un exemple en tête? ben j'ai un exemple oui mais tu sais c'est c'est un petit peu niaiseux mais je suis comme ça quand même je travaille de soir donc je prévois les repas exemple puis là il y a un repas que j'avais prévu j'avais fait je pense un croquette ou quelque chose comme ça puis finalement les enfants ont mangé des croquettes des poulettes mais il y en avait mangé comme l'adeille fait que là j'étais un peu fâchée pour dire un peu ouais c'est ça on dirait que j'ai ressenti un ressenti que c'était un peu plus qu'un peu fait que c'est un exemple comme ça mais mais c'est ça quand je je prends contrôle puis des fois tu sais ça paraît dans le sens que les enfants vont demander quelque chose au papa puis là ah ben là va voir ta mère moi je sais pas je sais pas va voir c'est elle qui va décider ça te fait vivre quoi? ben le contrôle que c'est moi qui décide fait que t'es contente ou t'es frustrée? non quand il dit je suis contente non je suis réellement contente quand il dit ça fait que t'as l'air puis c'est sûr que je te connais pas depuis des années mais t'as l'air à être quand même quelqu'un qui t'en demande beaucoup puis qui essaie de pas en échapper là on a parlé un peu des enfants puis tu sais tu m'as un peu dit ben je pense que j'ai toujours été un peu comme ça as-tu l'impression des fois que cette exigence-là que tu t'imposes que des fois elle finit par frôler le trop l'espèce de oh mon dieu là ça commence à faire beaucoup sur mes épaules les choses que j'ai à gérer les choses que j'ai à penser puis on peut on peut supposer que dans le contexte de pandémie la charge de tout ça autant au travail peut-être mais aussi à la maison a comme augmenté as-tu l'impression que des fois cette limite-là entre ok je suis encore capable d'y arriver et là ça commence à être trop la sens-tu ou la vois-tu? je la vois pas encore par contre j'en parlais justement avec mon chum sur le fait que cet été il va devoir soit diminuer ses heures ou s'additionner des semaines de vacances parce que je me dis présentement je me trouve encore solide pour tout mais des fois des fois j'ai des réactions que je comprends pas comment que comment je peux réagir comme ça tu sais je suis qu'est-ce que tu veux dire par là? admettons un enfant me parle puis je fais autre chose mais moi je suis vraiment pas du genre à crier après personne puis là bien admettons je vais être comme plus sec ou je vais faire comme tu sais ça va attendre tu sais il va y avoir une intonation qu'après si je me mets comme à réfléchir à cette intervention-là je me dis mon dieu tu sais là je vais des fois tu sais si admettons elle a pleuré suite à mon commentaire qu'elle-même a pas compris la frustration qui venait avec l'intervention bien là tu sais je vais la revoir puis des fois je vais comme j'avoue que je m'ignore un petit peu trop mais des fois des fois ça m'arrive mais tu sais je trouve que je suis encore tu sais je je suis encore très en contrôle de tout ça mais je veux pas non plus arriver au point que si moi mettons je flanche je me dis que toute flanche dans le sens que c'est comme ben tu sais je trouve que ben moi mon chum tu sais on est le pilier de la famille puis je trouve que tu sais s'il y en a un des deux qui lâche là ça ça fonctionnera plus tu sais il va y avoir un tu sais si je tombe en burn out ou en épuisement ou tu sais on est pas à l'abri de rien tu sais donc je me dis à m'en mettre toujours beaucoup comme ça à me lever toujours à 6h30 du matin à me coucher à 1h du matin à dormir si peu à tous les jours je me dis je pense pas que sur un long terme de 6, 7, 8, 9 mois je pense pas que c'est quelque chose qui est tu sais qui est réaliste donc c'est pour ça que cet été éventuellement tu sais je vais vouloir que il y en train des journées puis ça va tu sais ça va m'aider à récupérer et surtout donne pas de fruit club aux enfants le matin pour les jeunes il va y avoir une petite mise en garde qui vient avec oui c'est ça c'est ça disons que je te posais la question il y a une autre maman tu sais elle a des horaires aussi qui font en sorte qu'elle a très peu de sommeil puis elle le matin pour essayer de récupérer un peu parce qu'elle commence à sentir que l'épuisement est un peu trop là c'est fruit club ce matin croquette pour les souper on écoute des films puis tu sais pas de Pinterest pas d'activité qu'est-ce que tu penserais d'elle ? tu sais une fois de temps en temps malgré que moi je me sens mal de temps en temps mais une fois de temps en temps je me dirais bon tu sais ça peut arriver mais mais je pense pas que ça serait quelque chose que je m'attarderais je me compare pas vraiment aux autres ben moi j'ai dit ça puis il y a l'effet social mais directement avec quelqu'un là il y a pas de compétition de comparaison ben l'idée si c'était pas tant de comparer c'était plus de voir quand c'est quelqu'un d'autre que moi c'est correct quand c'est moi je me le permets pas puis tu sais tantôt t'as dit un peu le mot bon je vois bien qu'à long terme je pourrais pas me rendre dans cette situation-là parce que bon si je sors mon burn-out si j'en ai plus de moins professionnel puis que moi et mon chum on est les piliers si on y arrive pas ça fonctionne pas fait qu'il y a comme c'est comme si je note le désir de on continue on continue on continue ben mettons que ton chum pour une raison c'est jusqu'au mois d'août qu'il peut prendre sa pause toi là-dedans comment est-ce que t'arrives à coller à ton identité que je peux être une bonne maman même si le matin je me réveille pas avec mes enfants dans le fond comment je vivrais avec mettons plus de laisser aller exemple étant donné que je pense que je le ferais pas dans le sens que si exemple mon conjoint me disait bon ben ça va être seulement au mois d'août tout ce qu'on fait présentement je le continuerais aurais-tu peur qu'il y ait un prix à ça? ben oui pis non mais mais je le ferais quand même si j'ai une pause j'ai une pause si j'en ai pas j'en ai pas Laurie je pense que c'est important de dire ici que l'idée c'est pas de se comparer pis de dire hey moi j'en donne des croquettes pis des fruit loup pis elle la sent mal elle la crie jamais pis elle sent mal d'être sec alors que moi je crie c'est vraiment de comprendre à quel point ça peut être oppressant le contrôle ben c'est surtout que ça peut être très épuisant dans les dernières années on a beaucoup parlé entre autres avec la bande dessinée d'Emma de la charge mentale pis bon l'épisode d'aujourd'hui n'est pas sur la charge mentale en soi mais il faut quand même comprendre que des fois on peut aussi essayer de donner du sien pour essayer de diminuer cette charge mentale je ne connais pas la situation conjugale de Sophie donc c'est sûr que je peux pas me prononcer là-dessus mais est-ce que ça se pourrait que quand son chum il donne des croquettes pis qu'elle elle arrive le lendemain pis qu'elle est un petit peu fâché ben que lui ça donne encore moins envie par exemple d'essayer la prochaine fois de faire les repas des fois le type de personnalité qu'on a des fois le type de réaction qu'on peut avoir des fois le niveau d'exigence qu'on peut se donner à soi et aussi aux autres peut faire en sorte qu'on vient alimenter la charge mentale dans le cas à Sophie oui il y a ce besoin-là de contrôle mais justement c'est que des fois on peut se poser la question si ce besoin-là de contrôle finit par être peut finir par devenir un ennemi dans le sens où la journée où est-ce que j'ai besoin de me reposer où est-ce que j'ai besoin de lâcher prise on dirait que je ne sais plus comment le faire alors que j'en aurais vraiment besoin Sophie semble nous exprimer qu'elle n'est pas rendue là mais il y a peut-être des mamans qu'aujourd'hui elles elles sont rendues là mais elles ne savent pas comment déposer cette fameuse balle-là comment est-ce que j'arrive vraiment à me dire que tout va bien aller si j'en échappe une et c'est correct d'en échapper une la parentalité ce n'est pas de la perfection c'est de faire des erreurs on espère que c'est des erreurs qui ne sont pas trop grandes on espère que ce soit des erreurs qu'on peut réparer mais on ne peut pas être parfait en nutrition en activité au niveau relationnel au niveau des tâches du quotidien en plus de s'investir comme femme en plus de s'investir comme partenaire il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire qu'on ne peut pas tout contrôler parce que justement le moment qu'on a besoin de se laisser aller ça peut faire beaucoup de bien moi j'appelle ça le syndrome de la superwoman tu sais je suis capable de tout faire on dirait que c'est quelque chose d'assez commun oui il y en a vraiment beaucoup moi l'image que j'aime bien utiliser là c'est quelqu'un par exemple qui tiendrait un verre d'eau au début le verre d'eau il n'est pas très lourd à porter tu sais que si je lève le bras je veux dire là donc j'ai un verre d'eau je le lève dans les airs et je le tiens comme ça au début c'est une charge qui n'est pas très lourde mais plus ça va à force d'avoir le bras tendu comme ça dans les airs le poids du verre d'eau finit par être de plus en plus lourd et à un moment donné je finis par avoir une tension dans le bras qui fait en sorte que soit je suis obligée de resserrer encore plus fort pour que le verre d'eau il reste à la même place soit à un moment donné il finit par s'échapper mon bras il finit par tomber tout seul des fois le syndrome de la superwoman fait en sorte que que ce soit toi qui le veuille ou que ce soit ton corps qui le veuille ton esprit qui le veuille à un moment donné il y a quelque chose qui va peut-être finir par flancher c'est peut-être pas le cas à Sophie c'est peut-être pas le cas à bien des mamans on a chacun des degrés de tolérance différents mais il faut quand même être conscient qu'à un certain moment donné le fameux verre d'eau l'image du verre d'eau il faut le déposer pour que notre bras il puisse être capable d'être un peu plus détendu oui jusqu'où peut aller la fatigue exactement il y a des limites puis ça aurait été intéressant de savoir ça vient d'où je pense qu'évidemment dans une conversation d'une heure c'est pas nécessairement évident non plus aller toucher là-dessus oui puis j'ai essayé d'aller explorer justement avec Sophie bien de où ça pouvait venir c'est sûr qu'elle avait des petites réflexions mais des fois justement c'est juste une question de semer la graine pose-toi la question il y a peut-être des mamans aujourd'hui qui vont beaucoup se reconnaître en Sophie puis peut-être qu'ils vont pas tout de suite arriver à une réponse c'est correct de réfléchir à soi-même c'est pas d'avoir les réponses tout de suite à tout c'est un processus puis des fois peut-être que le je sais pas que j'ai répondu hier finalement deux semaines deux mois plus tard je suis venue par comprendre oh mon Dieu oui c'est pour ça puis c'est ce qui se cache derrière il faut prendre le temps de se poser ces questions-là parce que des fois d'avoir les réponses ça nous donne un outil de plus je réalise que dans ces moments-là lorsque je réagis comme ça lorsque je donne tel type de réponse c'est parce que ça vient cacher ou ça vient répondre à tel autre besoin et plus on se comprend plus on arrive à mieux se gérer dans le quotidien est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie que tu as l'impression que tu étais plus capable d'aller vers ce laissé aller là bien plus jeune pas d'enfant pas de conjoint rien je vivais beaucoup sur la spontanéité donc c'était pas planifié donc je faisais on faisait ça on faisait ça j'allais là on allait là tu sais c'était toujours go with the flow oui exactement là j'avais rien de planifié vraiment je savais pas puis elle est où cette femme-là aujourd'hui cette femme-là qui était spontanée qui go with the flow arrivera ce qui arrivera est rendue où elle est cachée bien loin je pense pourquoi bien je pense que les enfants aiment avoir une routine et toi moi partir sur la gône même ça serait le fun tu sais c'est un trip là tu parles puis on va partir en camping en VR tu sais pas où c'est que tu t'en vas tu prends ton stock tu parles merci bonsoir tu t'en vas te promener ça c'est un rêve impossible mais tu sais je veux dire je le ferais puis je serais très à l'aise avec cette idée-là de on se promène on s'en va mais tu sais dans une thématique vacances ou tu sais aventure sauf que là tu sais dans la vie de tous les jours il faut un encadrement on se lève à une certaine heure on se couche à une certaine heure on mange à une certaine heure on appelle pas des amis à une heure précise on va pas dehors avant telle heure après telle heure donc je pense que c'est arrivé avec les enfants finalement toutes les balises que je mets on dirait que je note dans ta réponse quelque chose qui est un peu à l'image je trouve de notre conversation c'est je t'ai posé la question par rapport à pourquoi il y a moins cette spontanéité-là et ton réflexe ça a été de me parler des enfants les enfants aiment cette stabilité-là il a fallu que je te ramène à toi parce que c'était ça dans le fond la question c'était elle est où cette femme-là spontanée as-tu l'impression qu'aujourd'hui depuis que t'es maman toute la place a été vraiment ou toute l'attention a été sur les enfants le développement des enfants s'assurer qu'eux aillent bien mais que la place pour maman ça c'est peut-être un peu plus mis de côté 100% mon Dieu je suis 100% d'accord avec cet énoncé je ne m'en trouve pas mal plus mal il est arrivé avec l'arrivée mon premier quand il est arrivé toute ma gang d'amis n'avait pas d'enfants ou à peu près pas donc moi quand j'avais un bébé naissant donc tout le monde s'est réunissé avait des parties puis bon puis j'allais être mon plus jeune donc je ne participais pas souvent à ces parties-là mais pour moi je n'ai jamais été malheureuse de tout j'y allais pas puis c'était correct j'avais passé une autre étape moi j'avais un bébé puis je voulais être là je voulais que tout fonctionne comme ça devait j'ai pas eu l'impression de manquer quelque chose en priorisant les enfants pour l'instant j'ai pas senti que je passais à côté quelque chose j'ai jamais regretté mon choix mais c'est sûr qu'avec les enfants qui vont grandir souvent mon chum c'est plate un peu mais il me dit t'as pas de passe-temps il me dit qu'est-ce que t'aimes toi t'as pas de passe-temps c'est vrai que j'ai pas de passe-temps mais c'est vrai c'est niaisé ça te fait quoi de réaliser ça j'ai pas de passe-temps ben je sais pas je suis comme ben ouais j'ai pas de passe-temps puis on essayait de voir j'ai dit j'aime pas tant lire fait m'asseoir avec un livre c'est pas quelque chose j'ai essayé je m'en suis achetée puis je me suis assise puis j'étais là c'est vraiment plat fait que là non ça c'est pas mon passe-temps j'ai essayé là tu sais je cuisine quand même beaucoup avec les enfants mais tu sais c'est quelque chose que j'aime mais je le fais plus parce que je le dois que parce que j'aime extrêmement ça là j'aime beaucoup courir ça me libère l'esprit j'écoute la musique je suis comme dans ma bulle ça me prend 30 minutes puis on dirait que je tire ma plug mais là présentement c'est extrêmement difficile qui est à impossible ou à peu près donc ça présentement je le fais pas mais mais sinon j'en ai pas à part les enfants tu sais qui me détache des enfants en tant que personne présentement non j'en ai pas de ça ouais je le sais pas tantôt t'as parlé bon quand t'avais ton premier puis j'imagine quand les autres t'ont suivi aussi que tu faisais le choix toi moi ça me tente pas d'aller à telle partie puis je suis bien avec ça tu sais sans parler de regret ou je suis malheureuse d'avoir passé à côté de certaines choses il y a quand même certains indices que t'as relevé quand tu m'as dit ben moi j'ai dit à mon chum ça peut pas aller à long terme tu sais déjà cet été je le verrais pas de continuer ce rythme là fait que c'est comme si à l'intérieur de toi tu sens qu'il y a quelque chose qui doit changer mais tu serais rapidement capable aussi de mettre ça de côté ton besoin de te reposer c'est comme si la place que tu t'accordes ou que tu pourrais t'accorder s'il y a le besoin des enfants facilement à prendre cette place là ça fait du sens pour toi as-tu l'impression que ça serait quelque chose de possible de trouver plus un équilibre entre la fille qui à l'intérieur de toi est encore spontanée qui fait encore des trucs qui a aussi ses besoins de dormir c'est quand même un besoin poppy et les besoins des enfants qui ont oui aussi des demandes des exigences et tout ça as-tu l'impression que de trouver un équilibre ça pourrait faire du sens pour toi ou tu n'es pas rendue là je pense que pour l'instant je ne suis pas rendue là encore je trouve que je trouve mon compte juste avec mes enfants je trouve que mon bonheur est très bien est bien comblé il m'apporte énormément mais c'est sûr et certain que je me dis mes enfants vont grandir puis là l'adolescence va arriver puis là j'en ai un qui est déjà en pré-pris puis des fois il parle à son ami puis là tout d'un coup il y a un petit chicane puis là il quitte bon qu'est-ce qui se passe il s'en va en bas puis là c'est fini j'ai pas de nouvelles puis là je vais le voir lâche-moi pour moi la paix je commence tranquillement puis je me dis eux ils vont grandir ils vont avoir moins besoin de moi dans le sens que comme présentement ils sont omniprésents mais à un moment donné ils vont prendre leurs petites affaires ils vont aller chez un ami ils vont aller chez l'autre donc moi je vais probablement pas me ramasser tout seul mais moi mon conjoint ils vont être ensemble donc c'est sûr il va falloir que je trouve une autre chose qui me passionne autant que mes enfants puis qui de m'apporter plus d'importance aussi d'aller me chercher un petit peu plus je me néglige dans le sens que je fais pas tant je vais chez la coiffeur je me fais tant je vais chez l'esthéticienne aux quatre semaines mais je vais dire je fais attention à moi de l'extérieur mais de l'intérieur ce que j'aime puis tout ça ça passe en deuxième si exemple je voudrais faire quelque chose ça pourrait être bien niaiseux que j'écoute je vais commencer une série j'écoute de quoi puis finalement un des enfants arrive puis il dit ah maman je prendrais l'iPad pour tel enfant je voudrais parler à mon ami j'y ai pas parlé puis là je regarde là je fais comme ah ouais j'avoue c'est vrai tu sais là dans une heure il pourra plus parler à son ami bon ok fait que là je vais prendre l'iPad puis je vais lui donner c'est ça ça serait le genre de chose que à ce niveau-là tu sais c'est beaucoup comme ça mais c'est sûr qu'éventuellement il va falloir que ben c'est eux qui vont avoir moins besoin de moi ok que ce soit moi qui me trouve autre chose ben autre chose que je sais pas le risque que je trouve intéressant c'est le décalage qu'il y a entre Sophie la mère et Sophie l'être humain comment elle était avant d'avoir des enfants puis là je me dis tu sais comment on fait pour réconcilier les deux en gardant une routine je la comprends là Sophie de vouloir avoir une routine pour ses enfants mais sa routine a l'air très stricte versus l'être humain qu'elle était avant d'être une mère puis c'est souvent un mouvement qu'on peut voir quand le bébé arrive après les naissances le bébé vient tellement avec son lot de vulnérabilités de demandes de besoins que c'est vrai que le parent va un peu naturellement et instinctivement se détacher un peu de sa connexion avec elle-même c'est vrai que la maman justement elle va décider un peu plus de s'attarder plus au bébé puis de se laisser de côté mais des fois il y a certaines mamans qui ont peut-être plus de difficulté à revenir à qui elles étaient il y en a qui vivent bien avec ça puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile puis c'est important justement pour toutes les mamans qui vont nous écouter aujourd'hui de se poser la question est-ce que je suis vraiment bien avec ça ou encore il y a peut-être une petite part de déni j'ai l'impression que je suis bien là-dedans ou je me dis que je devrais être bien là-dedans mais à l'intérieur de moi j'ai juste envie de partir j'ai juste envie de prendre le large de vivre de nouvelles aventures c'est correct aussi si à l'intérieur des mamans il y a encore ce désir-là de se découvrir comme femme d'explorer d'essayer des choses l'objectif c'est de justement on en prend conscience et du moment qu'on en prend conscience on essaie de voir bon mais qu'est-ce que je peux faire peut-être qu'effectivement je ne peux pas partir faire le tour du monde pendant six mois puis délaisser ma famille en arrière mais peut-être que je pourrais planifier un petit voyage avec des amis puis juste ça ça me permettrait déjà de pouvoir m'exprimer à travers ce projet-là il y a de la place à l'intérieur de vous pour être autant maman autant femme autant professionnelle on peut avoir toutes ces identités-là et on essaye de s'ajuster peut-être que les premières années on fait plus de place à l'identité de maman mais peut-être que plus l'enfant vieillit puis plus finalement on a envie de s'adresser sur les autres identités c'est correct aussi c'est vrai que je ne sais pas si c'est typiquement féminin de tout mettre dans le même paquet finalement j'ai l'impression que les gars des fois ils sont capables de scinder les affaires tu sais bon mon couple ma famille mes enfants tu sais différent tandis qu'une femme en tout cas c'est peut-être mon expérience ou celle de mes amis on met tout ensemble on est une seule même personne qui pense à tout en même temps autant mes enfants qu'à mon chum tout s'entremêle finalement je pense qu'il y a quand même certains papas qui peuvent aussi des fois ressentir un peu que les limites sont floues entre qui ils sont les différentes identités qu'ils peuvent avoir mais c'est sûr que dans le cas des mamans il y a quand même toute cette pression sociale le congé parental de façon générale pas juste de façon générale littéralement il y a plus de semaines qui sont accordées aux mères historiquement parlant lorsqu'on va parler des enfants on va beaucoup l'associer aussi à la maman donc c'est comme si on est en train de dire aux femmes lorsque vous êtes maman faites beaucoup de place à ce rôle-là et c'est vrai que c'est important d'être un parent c'est vrai qu'il y a beaucoup de richesses à avoir ce rôle-là cette position-là mais on ne dit pas parce qu'on devient parent qu'on est obligé de seulement se concentrer sur une partie de son identité quand justement Sophie va nous exprimer qu'avant elle était très spontanée qu'elle aimait ça essayer des choses bien c'est quand même particulier que parce qu'on devient maman tout à coup cette personne-là n'existe plus normalement c'est quelque chose qui peut revenir petit à petit dans notre quotidien même si on est maman juste pour qu'on puisse se sentir d'autant plus complète et moins avoir l'impression pour certaines mamans peut-être pas pour Sophie mais pour certaines mamans pas avoir l'impression que j'accumule 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 puis là je réalise que ça fait 15 ans que je suis dans mon histoire de maternité et que je ne sais plus qui je suis je ne sais plus vraiment qu'est-ce que j'aime mes désirs qu'est-ce qui m'allume et des fois justement ça peut devenir effrayant de se confronter à ok là je suis toute seule quand je dis toute seule c'est par rapport au fait que le rôle de maman prend moins de place et que là je dois vraiment me demander qui je suis des fois ça peut être un peu confrontant ça me fait inévitablement penser à ma mère l'histoire de Sophie comment elle s'exprime tu sais moi ma mère on était ma soeur et moi tout pour elle puis évidemment j'ai un regard d'adulte là maintenant 30 ans plus tard je vois ce que ça fait à l'enfant donc je ne dis pas que les enfants de Sophie se sentent comme ça pas du tout mais je vois la pression que ça peut créer à l'enfant aussi de se sentir le centre de l'univers de son parent puis tu sais c'est sûr que c'est confrontant pour moi ce que l'exprime Sophie parce que moi je ressemble beaucoup plus à Estelle de l'épisode 3 que je ne peux pas juste être une mère et c'est confrontant parce que bon ma mère est comme Sophie c'est sûr que je me pose des questions puis je me dis est-ce que c'est de notre génération qu'on doit penser au je on est plus conscient aujourd'hui de faire attention à nous-mêmes ou encore est-ce que c'est grave de vouloir juste être une mère peut-être complètement comblée mais peu importe qu'on soit le type je suis une maman puis je suis vraiment comblée par ça ou que je sois le type je suis une maman mais je ne suis pas que ça peu importe qu'est-ce qui correspond à qui l'on est l'important c'est juste qu'on puisse se raconter cette vérité-là si j'essaie justement de me dire bien moi je suis comblée par mon rôle de mère et qu'en réalité il y a une partie de moi qui est en train de crier puis qui est en train de dire il faut que tu fasses d'autres choses bien il faut que je l'écoute aussi cette partie-là il n'y a pas de bonne façon d'être une maman il n'y a pas de bonne façon d'être une femme la seule bonne façon qu'il y a c'est d'être qui on a besoin d'être et cette personne-là elle peut changer peut-être que lorsque le bébé est très petit on a vraiment envie de s'investir dans notre rôle de mère des fois même on va venir réparer certaines parties de notre histoire à nous via notre maternité mais quand l'enfant vieillit quand il finit par explorer par être un peu plus autonome bien là on a envie de reprendre certaines parties de qui on était d'avant on peut reprendre ce rythme-là on peut s'ajuster on peut justement se redéfinir dans notre maternité l'important c'est juste de se raconter la vérité qui est-ce que j'ai envie d'être comme maman qui est-ce que j'ai envie d'être comme femme et je pense que des fois il y a certaines mamans qui ne prennent peut-être pas le temps de se reposer cette question-là est-ce que lorsque j'ai répondu à cette question-là mon enfant il y avait un an puis finalement j'avais vraiment beaucoup envie de m'investir auprès de mon bébé mais que maintenant il est rendu à 9 ans il n'a plus autant besoin de ma présence physique à côté de moi peut-être que j'ai envie d'aller explorer d'autres choses et c'est correct aussi il faut agir avant que ça devienne un problème j'ai une amie qui vient d'accoucher puis elle a déjà deux autres enfants à la maison puis je suis comme pourquoi tu te brûles comme ça tu ne dors pas la nuit demande à ta mère qu'elle les garde les enfants c'est prendre l'aide qu'on a prendre l'aide qui nous est disponible puis l'accepter surtout puis ce n'est pas parce qu'on l'accepte qu'on est vulnérable mais tu sais j'ai dit ça puis dans le fond moi je ne l'ai jamais fait donc c'est comme à le dire à moi-même si vous voulez nous partager votre histoire contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique si vous éprouvez des difficultés psychologiques sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins ou encore vous pouvez composer le 811 un nouvel épisode de Savamaman sera disponible la semaine prochaine on est là on est là un nouvel épisode